Je vais vous montrer tout de suite ce que je fais, concrètement. L'idée, c'est que dans chaque son, vous avez des fréquences agressives. Et l'idée, c'est de repérer ces fréquences et juste de les diminuer. C'est qu'on ne les enlève pas, on ne peut pas les enlever, c'est compliqué d'enlever une fréquence. Mais par contre, on va vraiment les diminuer. Et pourquoi ? Parce qu'il faut penser que votre son a faible volume. Ce n'est pas grave, ce n'est pas des fréquences qui vont vous énerver ou vous exciter. Mais par contre, en festival, sur des grands sons de système, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me barrer. Parce que toutes les prods étaient agressives, des trucs qui me percent les oreilles. Et je dis franchement, pensez à votre public. Pensez clairement à votre public. C'est des jeunes, on n'est pas là pour bousiller leurs oreilles. Donc vraiment, prenez ce temps-là. Et je vais vous montrer tout de suite, on va repartir dans un écou vierge. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord ? Je vais nettoyer le bas. Attention, les manipulations que je fais là, je les fais sur tous les sons. Donc, d'abord, nettoyage. On nettoie le son. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences, elles sont là, mais elles sont inaudibles. Et on va les supprimer parce qu'on ne les entend pas. Pourtant, pour autant, elles sont bien là. Ce qui va permettre de nettoyer au maximum votre mix. Pour que derrière, justement, du point de vue de deux, vous allez nettoyer et ça va vous permettre d'éclaircir en fait chaque son. Donc, premier lieu, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai le cap-filter, c'est cette fonction-là. Qui me permet d'écouter, là, en gros, ce... Là, je suis en train d'écouter ce qui se passe à gauche. Ah oui, après. Donc là, on est d'accord ? Il n'y a rien. Là, je commence à avoir un premier set. Ok ? Ok. Donc là, je m'arrête là. Voilà. J'ai nettoyé tout le bas, déjà. Ah, vous prenez ce set encore ? Ouais. Moi, tu le sais, quoi. Un peu frais. De temps en temps, ça peut être... Si tu veux un ayat, là, on va dire qu'il est encore un peu gros, ton ayat, tu pourrais pas bien pouvoir le rédire. C'est mieux, parce qu'on n'entend pas de facilement. Mais ça, j'irais que c'est... Comme si ça vous mette le son. Ouais. Enfin, le volume. C'est là. Moi, j'arrive aussi à un stade. Moi, je ne suis pas là non plus pour changer, modifier le son. Moi, j'essaie de respecter au plus le son du producteur. Je ne suis pas là pour dénaturer son son. Donc, je vais laisser l'enveloppe maximale. Si maintenant, il me dit, non, franchement, je vais trouver encore épais. Tu peux y aller. Moi, je veux juste un peu... Juste les aigus du ayat, donc à ce moment-là, j'y vais. Mais spontanément, moi, je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais donner souvent deux points de valeur. Je vais tout de suite un peu shaper. Je vais donner tout de suite un peu l'intention que je vais donner au son. Alors, souvent, ça va être un peu dans les aigus. Je vais booster, avec un écu en cloche, un peu l'élu. Et je sais que là, il n'y a pas de souci. Je peux couper un peu du gras. Ça fait... Concrètement, il n'y a pas de différence. On est d'accord ? Mais pour autant, j'ai quand même enlevé un peu du gras. Il vaut mieux enlever un peu du gras de couper un peu les fréquences, les basses fréquences de ce son-là. Mais les coupures, les coupures vachement... Ouais, les plantes. Donc, deux, trois points. Ça peut être un troisième point encore. Généralement, j'ai une petite attaque. Je sais, elle est là, la petite attaque du son. Je vais la bouger. C'est... Là, j'ai shapé. Ça, c'est ce que j'appelle la phase de shaping. J'ai shapé mon son. Ça y est, il sonne comme j'ai envie de ça. Ça sonne. Et maintenant, j'ai enlevé tous ses défauts. Et là, j'espère que j'ai accès... Ah, c'est bon.